Merci d'être venu pour ce BVL sur la plateforme qu'on a créé depuis maintenant un an, un an et demi chez West France. Alors je ne vais pas forcément parler que de West France dans cette présentation, on va plutôt parler aussi des principes sous-jacents. Je m'appelle François Guimribro, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Github, tout le truc tech un peu avec ce login-là. Je suis actuellement architecte et responsable des développements numériques chez West France et en parallèle de ça, j'ai construit des SaaS, donc Redmin qui est un système d'administration, c'est un peu le PHP MyAdmin pour Redis, sauf que ça fait aussi de l'administration temps réel et du monitoring temps réel. Imagescharts, pour ceux qui connaissaient Google Imagescharts, ça vous permet de générer des graphiques qu'ils ont envoyés dans des rapports, etc. Avant de commencer, je voudrais parler un peu de Christopher Strachey. Je ne sais pas si quelqu'un ici, qui connaît ici Christopher Strachey ? On a déjà entendu parler. En fait, Christopher Strachey, c'était un des premiers développeurs qui travaillait avec Alan Turing lorsqu'il était dans son laboratoire. Et en fait, c'était un excellent développeur, ce qui fait qu'Alan l'a nommé le responsable des développements dans son équipe. Et en 69, il disait quelque chose d'assez intéressant, c'est que la computer science, en fait, c'est une science qui est encore très jeune. Et en étant 69, c'est une science qui est encore très jeune. Et en fait, on ne connaît pas encore les grands principes sous-jacents à notre propre science. Et donc, ce qu'il disait, c'est qu'au lieu de montrer, d'aller donner dans les universités l'état de l'art, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire du React et comment est-ce qu'on fait du React, ou est-ce qu'il faut faire du Kotlin et comment on fait du Kotlin, plutôt expliquer, transférer la connaissance en termes de principes. Parce que les principes, finalement, peu importe qu'on fasse du React, du Kotlin ou du Rust ou du Go ou je ne sais quoi, en fait, on a toujours le principe de devoir avoir une approche en couche pour avoir une responsabilité, des responsabilités distinctes, etc. Et en fait, ça c'est super important, c'est à garder à l'esprit dans la suite de cette présentation. Parce qu'en fait, on va guider au fur et à mesure du développement, de la conception de cette plateforme-là, de l'architecture de cette plateforme-là. On va guider notre réflexion par des principes. La slide suivante, c'est la slide la plus importante du talk. Donc une fois que vous avez vu cette slide-là, vous pouvez partir. Je considère qu'en fait, il y a deux principes qui sont fondamentaux en informatique. L'informatique, la manière dont ça a été conçu, notamment par Turing, c'est de la donnée et de la logique. Et on a de la logique qui agit sur cette donnée-là, sur cet état-là. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour la donnée et la logique, on a deux grands principes qui sont un peu la cause des causes de tous les autres. C'est un peu en mode Hérodote. Hérodote disait, il faut chercher la cause des causes dans tout ce qu'on fait. Et c'est un peu aussi la théorie des cinq pourquoi. En fait, quand on regarde tout ce qu'on fait au quotidien, le principe de solide en programmation à T-objet, la séparation HTML, CSS, JS, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette pensée-là qui a été faite au moment de la conception sur plusieurs années du web, le modèle OZ sur la partie réseau. En fait, ça, c'est l'application du principe de, en français, on pourrait dire la séparation. Moi, j'appelle ça la séparation d'intérêts, Wikipédia dit la séparation des préoccupations, question de traduction. Mais l'idée, c'est que chaque chose qui existe doit avoir un seul rôle. Et qu'on est un peu dans la matrice dans l'informatique, on a une pièce blanche et on peut créer tout ce qu'on veut. Mais en fait, chaque chose qu'on va créer doit avoir un seul rôle. Et sur la partie données, en fait, ce qu'on voit, et tout le sens de l'industrie va dans cette direction, c'est qu'on doit avoir une seule source de vérité. C'est que si, dans mon système d'information, j'ai deux informations qui sont exactement la même chose et que je maintiens en même temps, je me suis planté. Je dois maintenir une chose et toutes les autres doivent être des vues dérivées de cette information-là. Alors, bien entendu, on pense à l'évent de sourcing ou ce genre de choses. Donc, ces deux principes-là, on va les utiliser au fur et à mesure de cette présentation pour guider la réflexion et voir en fait comment est-ce qu'on peut penser quelque chose de nouveau. Pas forcément parce qu'il faut penser quelque chose de nouveau, mais qui répond à un ensemble de problématiques. Donc, je vous l'ai dit, séparation d'intérêts, ça consiste à dire que dans un système, j'ai une notion de rôle, j'ai une notion de responsabilité, que chaque chose doit avoir un rôle, avoir une raison d'être. Dans la partie source de vérité unique, ce qu'on voit, c'est que... Hop là, pardon. Tout doit partir de la source de vérité et ensuite on doit avoir des représentations de cette source de vérité-là. Et donc là, du coup, on pense au element sourcing, au vu matérialisé, tout ce qui est la modélisation sur les modèles relationnels, la troisième forme normale et puis on peut monter encore au-dessus. En fait, à chaque fois, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est la troisième forme normale si on suit ce principe-là. Ça, quand on regarde les principes de forme normale et les postulats... Si, les postulats mathématiques, ce qu'on voit en fait, c'est que derrière, c'est juste à chaque fois l'application de ce principe-là. La notion référentielle, la notion de leader-follower, à chaque fois, c'est toujours la même chose. On écrit un endroit et après on répartit l'information et le reste. Et on va prendre d'autres exemples. Il n'y a pas si longtemps que ça, ce qu'on faisait, c'est qu'une app, elle portait sa propre configuration et elle avait la notion de tous les environnements dans lesquels elle allait s'exécuter. Qui n'a pas fait dans son application un fichier de configuration pour la prod, un fichier de configuration pour le dem, un fichier de configuration pour la préprod ? Avec, bien entendu, les mots de passe en dur, bien entendu. Et puis aussi, l'application savait où elle devait envoyer ses logs. Et plus on avance dans le temps, plus ce qu'on observe, en fait, dans l'industrie, c'est qu'on a eu l'émergence des passes, des plateformes as-a-service. Et là, ce qu'on a eu avec les passes, c'est qu'on enlevait la responsabilité à l'application de connaître sa propre configuration. C'est les 12 factors des Roku. Donc, dans les 12 factors, il y en a un qui dit que la configuration doit être en dehors de l'application. Et l'application, je vais la configurer, il y a des variables d'environnement. Bon, voilà, ça, c'est Unix. On a les descendances d'Unix là-dessus. Et plus on avance dans le temps, plus ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'application, on lui donne de moins en moins de responsabilités parce que ces responsabilités-là, elles étaient partagées entre toutes les applications. Typiquement, vous êtes dans votre entreprise, vous faites cinq applications. Si vos simples applications ont la connaissance de savoir comment elles gèrent leurs logs, en fait, on ne respecte pas le principe de séparation d'intérêts puisque j'ai à cinq endroits différents la notion de comment je gère mes logs. Et puis, je ne respecte pas le principe de source de vérité unique puisque la connaissance de la configuration de la gestion des logs, je l'ai dupliquée à cinq endroits différents. La bonne nouvelle, c'est que plus on avance dans le temps, on a maintenant les conteneurs as a service. Et on a aussi les orchestrateurs qui deviennent une commodité. Donc, ce qu'on voit avec les orchestrateurs, c'est que l'application ne gère plus sa configuration. C'est l'orchestrateur qui lui injecte sa configuration. Et là, c'est logique puisqu'on respecte le principe. C'est l'orchestrateur qui a la connaissance de la configuration. Et puis, les logs, en fait, application du principe UNIX, on a fait un petit détour dans l'industrie, puis maintenant, on y revient. L'application, elle envoie ses logs sur STD, RSTOUT, et c'est le rôle de l'orchestrateur de centraliser tous les flux logs de tous les applicatifs sur le cluster pour faire ce qu'on appelle du cluster level logging et de dire à un seul endroit de mon système, je choisis où j'envoie mes logs. En fait, c'est une notion d'interface en mode objet, mais on la met d'un point de vue OPS. Donc, le cluster level logging, OK. Et on pourrait continuer encore là-dessus. On a ça maintenant avec, là, on enchaîne maintenant ces dernières années sur le service mesh. Tout le monde entend parler de STO. On va pas attendre que ce soit encore un peu plus stable, mais il y en a certains qui sont déjà dessus. Et puis, on va encore plus loin maintenant avec le fonction as a service. Et là, typiquement, on se concentre que sur sa fonction et tout le reste, finalement, c'est délégué. Parce que le rate limiting, la gestion des contrôles d'accès, les retry, parce que le réseau n'est pas fiable, eh bien, ces choses-là, avant, c'était géré au niveau de l'applicatif, et plus on avance dans le temps, plus on veut centraliser ces choses-là et respecter ces principes-là. Donc ça, c'est une parenthèse, mais pour dire qu'en fait, les principes de séparation d'intérêts de Singers of Truth, c'est fondamental. Et qu'avec ça, on n'a pas besoin de savoir. En fait, avec ça, dès 2012, on pouvait anticiper... On faisait du microservice, je travaillais dans une entreprise avant, en 2012, on faisait du microservice sans savoir que ça s'appelait du microservice. Je pense qu'on n'était pas les seuls à faire ça. Et en fait, juste en respectant le principe de séparation d'intérêts, en se disant, ben non, je dois avoir qu'un seul applicatif, il n'a qu'un seul rôle. OK. Donc là, on va revenir parce que tout l'objectif de cette présentation, c'est de parler de plateforme. Donc on va parler des CMS déjà. Qu'est-ce qu'on a à disposition ? Parce que si on reçoit la demande de West of France de... Il faut imaginer, il faut architecturer une nouvelle plateforme. Bon, on va déjà regarder l'existant parce qu'on ne part pas de rien. WordPress, c'est 27% des sites internet dans le monde. Donc comme vous le savez, c'est une plateforme de blogging. Il y a un système de plugin pour étendre WordPress. Il y a de la personnalisation via des thèmes. Et ça marche pas mal parce qu'il y a déjà pas mal de sites qui sont dessus. OK. Mais si on regarde d'un point de vue de ces deux principes-là, de la séparation d'intérêts et de la source de vérité unique, ce qu'on fait en route, c'est que notre WordPress, c'est une instance. Alors, par défaut, c'est une instance avec un dossier upload qui va contenir toutes mes images. Une base de code pour tout, qui va avoir un mélange entre le technique et le fonctionnel. Et en fait, en finalité, WordPress, c'est un monolithe. Et on va rajouter des choses dedans. Il peut être très bien découpé le monolithe, mais on va rajouter des choses dedans. Et puis dans le MySQL, on va avoir à la fois des informations techniques, de configuration du WordPress, etc. Et puis on va avoir des informations fonctionnelles, les articles de blog, par exemple. Et on va aussi avoir la configuration des plugins, etc. C'est bizarre, mais ça me fait défaut. Le Drupal, c'est 1% d'internet dans le monde. Ce qui est très intéressant entre Drupal et WordPress, c'est que Drupal, c'est initialement fait par le monde académique. Donc ils ont essayé quand même de mettre quelques principes intéressants en se disant, on va faire un découpage déjà entre la technique et le fonctionnel. On va avoir une notion de node et on va avoir une notion de module. L'approche par module, en fait, dans Drupal, tout est module. Les modules sont indépendants, ils sont juxtaposables, combinables. Et on peut créer de la dépendance inter-module. Ça, c'est assez intéressant. On voit qu'il y a déjà une problématique de responsabilisation qui a été mise en place. Et le concept, la primitive qu'ils ont inventée, c'est la notion de module. Et puis, pour tout ce qui est données, ils ont inventé un nouveau concept, qui est le concept de node. En se disant, une node va me permettre de définir ma structure et mes données. Ce que je retrouve avec les objets, finalement, où je définis une structure. Et quand j'instancie ma classe, je vais pouvoir y mettre des données. On va avoir des modules qui vont faire le traitement et le thème qui va gérer la présentation. Mais si on regarde d'un point de vue de séparation d'intérêts et de signals of truth, j'y reviens encore. Ce qu'on voit, en fait, c'est que dans la base, effectivement, je vais avoir la notion de node qui va à la fois définir la structure et les données. Et puis, mon Drupal, en fait, ça va être un petit monolithe, mais avec une notion de module. Et dans chaque module, je vais avoir une notion de traitement, une notion de présentation. Chaque module va pouvoir porter une partie de la présentation. Il va avoir son propre CSS. Il va avoir des templates. Et puis, je vais avoir un gros layer ici qui va être la présentation globale. C'est-à-dire que l'agrégation de ces modules-là, ici, je vais avoir un template global, je vais avoir du CSS global, etc. Ce qu'on voit aussi, c'est que chaque module a la connaissance d'où il se hook. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est un autre principe que je ne décris pas ici. Petite parenthèse, je suis en train d'écrire un bouquin qui recense tous les principes que je parle à longueur de temps. C'est un principe qui dit de choisir l'explicite sur l'implicite. Typiquement, ici, en fait, les modules, c'est dans le code, on dissimule l'endroit où ils vont se hook. Et ça, c'est problématique parce que tant qu'on n'a pas de validation statique, on ne peut pas statiquement dire tel module, il dépend de celui-ci, de celui-ci, de celui-ci. On va avoir des problématiques d'opérabilité. On va avoir des problématiques, on va pouvoir mettre en place de circuits, de breakers assez facilement, de visibilité, de gestion de la documentation, de génération de la documentation, ce genre de choses. Et donc, c'est non statique. Ça, ça peut être une problématique assez forte. On a une base de données pour tout qui va contenir le technique et le fonctionnel, des notes, des modules, etc. Ok. Je pouvais prendre un autre exemple avec un autre CMS. On aurait la même chose, en gros. Et je vais revenir après sur les alternatives. Une base de données monolithique, une base de code qui peut être un peu monolithique, mais qui peut être aussi sur une approche en couche. Encore une fois, je n'ai rien contre les monolithes. Et on a une problématique sur le respect de Singersau of Truth. Ça va la respecter parce que ça va mettre tout dans une base de données, mais en fait, ça va tout mettre. Donc, ça va tout mélanger. Donc, du coup, on n'a pas une séparation d'intérêts claires. Et en fait, ça va être toujours la même histoire avec ces CMS-là. Ce qu'on observe, et ce qu'on a observé depuis maintenant des années, c'est qu'on va mettre en place un CMS monolithique. On va faire des petites évolutions au fil du temps. Tout le monde est content au début. Ça marche bien, l'entreprise. Ah, super. Je voudrais que tu fasses telle modification. Ok, super. On a des équipes qui vont mettre à jour le code dans le WordPress, dans le Drupal, dans les modules, etc. Et ce qu'on observe, c'est un peu quelque chose comme ça. Alors, entrez WordPress, Drupal, et on pouvait prendre même dans l'e-commerce avec des Magento, des PrestaShop, la logique est la même. En fait, on va avoir de l'implicite qui va être mis à différents endroits dans le code et ça va être progressivement, ça va devenir un plat de spaghettis. Parce qu'on sait qu'un humain, même s'il fait du software craftsmanship qui suit Klingkot, qui connaît Martin Foller par cœur et oncle Bob aussi, Bah, structurellement, un humain, parfois, il fait de la merde. Il est fatigué, il fait de la merde. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que les évolutions, au bout d'un moment, vont devenir trop coûteuses. Et qu'est-ce que la direction va dire ? C'est, ah, bah, on va faire une refonte. Donc, on oublie tout, on repart à zéro. Et c'est encore de l'argent qui est gaspillé. Alors, la question qu'on peut se demander, c'est très bien, là, on a parlé des monolithes, finalement, mais est-ce que sur une approche en microservices, en headless CMS, en microfrontaine, ou même les content API, donc tous ces termes qui sont un peu trendy ces trois dernières années, est-ce que c'est pas une solution ? Et je vais y revenir. Mais avant ça, je vais vous faire un petit rappel pour venir un peu de contexte sur West France, parce que c'est, là, je prends ici l'exemple de West France, mais on retrouve ça dans beaucoup d'autres entreprises. West France, initialement, entre 98 et 2008, c'était un site développé à la main, une base de code, une base de données, un back-office, un site de release, et donc un back-domain, c'est-à-dire que quand le site tombait, tout tombait, quoi. Du coup, en 2008, l'idée était de se dire on va faire une refonte, et ce qu'on observe très souvent, c'est, moi, ce que j'appelle l'effet balancier, c'est qu'on était là, et on se dit, ah, mais tout ce qu'on a fait ici, là, c'était catastrophique, on va faire totalement l'opposé. Donc, c'est bon, le gif a tourné une fois, c'est bon. Et, ce qui s'est passé, ça a été effectivement l'opposé. C'est, en fait, on va faire plein de petits sites, parce qu'on sait que quand on fait un gros site, c'est difficilement maintenable. Donc, on a eu West France, on a eu West France Entreprises, West France Étudiants, et plein d'autres sites du groupe, qui ne sont pas forcément sous la marque West France. Et on les a faits avec des Drubal et des Wordpress. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une base de code indépendante, donc c'est les mêmes avantages qu'on retrouve au microservice ou à l'approche service, c'est que j'isole la merde. Donc, s'il y a quelque chose ici qui est problématique, je peux le changer. C'est indépendant. C'est l'intérêt, entre autres, du microservice ou du service. Par contre, ce qui est problématique, c'est qu'on n'est plus singers of truth. Avant, on avait une seule base de données qui contenait tous nos articles. Maintenant, là, ce qu'on a, c'est plein de bases de données, puisqu'on a plein de Drubal, donc on a à chaque fois les bases de données associées. Donc, on n'a pas la capacité d'avoir un seul endroit, j'ai tous mes articles. Et donc, on voit qu'on ne respecte pas le principe de singers of truth, donc on va avoir des problèmes. On a plein de back-office. Donc, ces deux sujets précédents faisaient que si un journaliste écrivait un article sur westfrance.fr et qu'il le voulait sur Westro France Entreprise, pendant très longtemps, ce qu'il faisait, c'est qu'il copiait-coller l'article, il allait dans le back-office de Westro France Entreprise et il le recollait. Copier-coller dans un système d'information, on a perdu. Dès qu'il y a un copier-coller qui se fait dans un système d'information, on a perdu. D'ailleurs, petite parenthèse, on a un peu de temps entre nous. Copier-coller, c'est dupliquer de l'information plutôt que d'y accéder via référence. Donc, on sait que ça, ça ne respecte pas le principe de source de vérité unique. Ça veut dire que quand on fait une capture d'écran, on duplique de l'information. Donc, si on continue dans cette réflexion-là, en fait, les captures d'écran devraient toutes être autogénérées. Si je fais une capture d'écran pour faire la documentation de mon applicatif, en fait, dans deux jours, quand l'applicatif sera mis à jour, les écrans vont être mis à jour, ma documentation ne sera plus valide. On a tous connu ça. Et donc, actuellement, ce n'est pas une commodité de générer automatiquement les captures d'écran automatiquement à partir de mon applicatif. Mais on peut clairement émettre le fait que d'ici quelques années, ça va être le cas. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand on prenait un... Je termine la parenthèse après, mais quand on prenait un document Excel et qu'on prenait juste un tableau, on faisait copier-coller et on le mettait dans un PowerPoint, les informations étaient dupliquées. Si je modifiais les données dans Excel, c'était plus validé dans le PowerPoint. Plus on avance dans le temps, plus le principe de Singers of Truth est respecté. Donc, on accède à l'information par référence. Et ce qu'on voit, ce que fait Google Slide et maintenant, ce que fait Microsoft aussi, c'est que si je prends une partie d'un Google Sheet et que je mets dans un Google Slide, Google maintient la référence entre les deux. Et Microsoft fait la même chose aussi maintenant. Il demande si on veut lier ou pas. Et ça, en fait, à chaque fois, c'est le respect du principe de Singers of Truth. C'est quand même super puissant. On peut imaginer un nouveau produit juste en suivant ce principe-là et en regardant notre quotidien. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on avait des cycles de release indépendants. Quand on faisait un déploiement sur westfrance.fr, ça n'impactait pas les autres sites. Et ça, c'est une caractéristique très intéressante. Et s'il y en a un qui plantait, les autres ne plantaient pas. Tout l'interne. Donc en 2007, on a la direction qui décide de faire une refonte. Vous faites le lien. Et l'objectif, c'est d'intégrer les sites et les services du groupe au sein d'une même plateforme. Donc déjà là, ça pue un peu si on s'arrêtait ici en se disant on va faire un gros monolithe. Et donc on va retrouver les problématiques qu'on a eues précédemment. Mais on veut aussi mettre en place du SSO. Ce que je n'ai pas dit précédemment, c'est que comme on avait des sites qui étaient avec de l'information dupliquée, si je suis connecté sur un site, je ne suis pas connecté sur les autres. On voulait aussi intégrer des partenaires externes. Et ça, c'est super important dans ce point-là. Une vraie plateforme, c'est que... Une vraie plateforme, c'est Apple, c'est Google, l'Apple Store d'Apple. Apple, il y a des applications sur Apple Store d'Apple qui sont concurrentes à Apple. Et ce n'est pas Apple qui a demandé à ces gens-là de développer leur applicatif. Et Apple, normalement, respecte les mêmes règles quand ils développent son applicatif que les autres. Nous, ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que les concurrents, les partenaires, doivent être en capacité de développer leur propre intégration, finalement, avec les mêmes outils que nous. C'est le fameux eat your own dog food. Et on doit assurer une cohérence graphique. OK. Donc là, en fait, ce qu'on se dit, c'est soit on fait encore un effet de balancier, donc on va de là et on retourne ici. On aura tout perdu, on n'aura pas appris notre historique. Soit on essaie de trouver quelque chose au milieu. Donc entre le all-in-one et un peu ce que j'appelle le satellite network. Donc là, on ne va pas la faire là. On ne va pas la faire là non plus. Et l'idée, c'est qu'il faut avoir trouvé un élément ambitieux. Et donc maintenant, je reviens à cette approche de headless CMS, micro-frontend, content API, etc. En approche headless CMS, et le cas classique, c'est WordPress, en fait, ce qu'on va dire avec WordPress, c'est qu'on va juste utiliser l'appel de WordPress, mais le front, c'est nous qui allons gérer indépendamment. Parce qu'on sait que le front, comme c'est ce qui touche l'utilisateur final, c'est ce qui change le plus souvent dans un système d'information. Le cœur dans un système d'information, c'est la donnée, ensuite on a l'approche service, puis ensuite on a toute la partie front. Donc on sait que les usages des utilisateurs changeants, ça va être des applications mobiles vont changer, les front numériques vont changer, on va faire des applications pour la voix qui vont changer, on va faire, etc. Tout ce qui est la partie front, c'est ce qui change le plus dans l'ESI. OK. Donc là en fait, c'est pour ça que, notamment l'idée de l'SMS, l'idée c'était de se dire on va séparer, on va forcer la séparation entre notre gestion de contenu et l'exposition. Mais là ce qu'on voit en fait, on va faire une API de widget, c'est-à-dire que nos partenaires externes, typiquement nous avec West France, on a la météo. Quand vous allez sur la page de Rennes, vous avez la météo à Rennes, ça peut être utile. Et on en a d'autres. Eh bien l'idée c'est qu'on va tous les intégrer dans cette API-là. Et puis on va mettre en place un Identity and Access Management, les fameux IEM, qui va nous permettre de gérer l'ESSO, etc. On va mettre plein d'autres APIs comme ça en votre service. Mais si on observe avec le prisme de la séparation d'intérêt et de signes de soft-truth, je vais être très chien avec ça d'ailleurs pendant toute la présentation, eh bien en fait ce qu'on voit c'est que là ici, on va avoir notre API, mais on va mettre des templates de notre API, des widgets, directement sur notre couche front. que la gestion des articles, le détail article ou la liste d'articles, ça va être un template qui va être sur ma couche front. Et là normalement, on voit un code smell ou une architecture smell. En fait ce qu'on voit c'est que ça, c'est encore un gros monolithe que même si ici on met des équipes indépendantes, on va à chaque fois devoir modifier la même base de code. Et encore une fois, structurellement, on sait qu'il faut partir du principe que l'humain est faillible et donc du coup, ça ne va pas tenir dans le temps. Et dans 3 ans ou 5 ans, on va encore avoir une refonte. Donc le front, il va porter tous les templates et ça, ça va être problématique. Un autre point, c'est que d'un point de vue organisationnel, et ça maintenant, la Silicon Valley a bien éprouvé le système, on appelle ça la loi de Conway. La loi de Conway, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. La loi de Conway dit que l'architecture d'un système d'information va dépendre des communications au sein de cette organisation. C'est-à-dire que si vous avez deux chefs de service qui ne s'entendent pas, vous pouvez être sûr qu'ils ne vont pas faire la meilleure architecture globale pour l'ADSI. C'est-à-dire que si vous avez deux équipes qui ne veulent pas se parler et qu'il y a une équipe qui gère le moteur de recherche et l'autre qui gère le site, vous n'allez pas avoir de moteur de recherche sur votre site. Et la loi de Conway inversée, en fait, ce qu'il faut faire maintenant pour organiser, parce que l'architecture et l'organisation humaine, notamment des Product Team, en fait, les deux sont corrélés, et ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est faire de la loi de Conway inversée. C'est-à-dire qu'on va mapper l'organisation humaine sur l'architecture cible et ça va nous permettre d'assurer l'autonomie des équipes tout en garantissant une cohérence globale. Et donc là, ici, on voit que si je mets une équipe ici, eh bien, tout le monde va devoir travailler sur cette même chose-là, sur cette chose. Et donc, je vais avoir un goulé d'étranglement structurel. Et avec une responsabilité partagée, alors là, c'est encore pire. Pour chaque partenaire qu'on va vouloir intégrer, on va devoir faire un développement. On le sait, quand vous créez une application iOS ou une application Google, ce n'est pas Google qui va faire les développements pour vous, une partie des développements pour vous. Donc, si on fait une plateforme, on ne veut pas que développer des connecteurs pour chacun de nos partenaires. On veut que ce soit nos partenaires qui sont en autonomie pour le faire. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'ici, forcément, ça va être délivré en un seul morceau et donc, on va forcément avoir des problèmes structurels là-dessus. Oui, alors je ne sais plus pourquoi j'ai mis cette slide. Je pense que le fond du sujet ici, c'est encore actuellement, on pense en termes de CMS, etc. Mais c'est oublié que les conclusions de cette chose-là, c'est que vous avez le droit à un WordPress ou un Drupal ou un je ne sais quoi. Mais en fait, on est en train de vous dire que vous allez mettre un CMS, vous allez pouvoir faire votre avontissement sur trois ans et ensuite, vous allez pouvoir refaire une refonte. Et on sait très bien que ça ne marche pas comme ça, ça ne marche plus comme ça. L'informatique, on ne peut plus penser en termes d'amortissement financier. Donc, ok, on vient en source et on va se maintenant placer de l'approche du utilisateur final. Oui, je l'ai chopé à quelqu'un, celle-là. L'atomic design. Alors, c'est très tendance de parler d'atomic design, mais en fait, l'atomic design, ce n'est que l'expression du principe de séparation d'intérêts. Si je regarde dans l'interface graphique et je pense en termes de séparation d'intérêts, je pense en termes de composants. Et composants, c'est la conséquence du principe de séparation d'intérêts. Donc ici, j'ai une notion de page, de template, d'organisme, de molécules, d'atomes. Ok. Ce qui est très intéressant, c'est que l'atome, c'est ma plus petite pièce d'interface. Par exemple, ça va être un bouton. Je vais implémenter mon bouton, je vais définir comment ce bouton-là se rend au sein de mon entreprise. Et ensuite, la molécule va être quand je modifie la façon dont un bouton est représenté. Là, quand on a une approche par couche, si je modifie à cet endroit-là, c'est un impact automatique là-dessus. C'est que mon bouton va être représenté différemment sur l'ensemble des couches supérieures, les molécules, les organes, les templates qui utilisent ce bouton-là. Vous êtes d'accord ? Donc ça, c'est intéressant. Approche par couche, classique. On a de la séparation d'intérêts. Et en plus, on a une approche signature of truth. Il n'y a qu'un seul endroit où je gère ce que c'est un bouton. Donc l'information ce qu'est un bouton, je la gère qu'à un seul endroit. Donc si on applique ça au site Ouest de France, à Ouest de France, clairement, on a une notion de page. On a une notion d'organisme aussi. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a un header. Un header, c'est un ensemble de molécules. Et puis ces molécules, après, on a des ensembles, on a des boutons, etc. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a une barre de training, on a un breadcrud, donc un fil d'ariane, on a un liste d'articles, on a une partie météo, comme je vous le disais. On a une partie obsèque aussi, chez nous, chez Ouest de France, c'est important. Et puis, si on prend un peu de recul, quand on arrive sur le projet de refonte, on a des métiers qui nous disent « mais je ne comprends pas pourquoi il vaut plusieurs, pas plusieurs années, il vaut un an pour mettre à jour tous les headers de tous les sites Ouest de France. » Si vous vous souvenez de ce qu'on a vu précédemment, on a vu une constellation de WordPress et de Drupal avec chaque fois du code dupliqué. Si j'ai du code dupliqué, je dois maintenir à chaque fois les choses et je ne respecte même pas le principe de singer-sauve-true, je n'ai pas qu'un seul endroit où il y a la notion de header dans mon système d'information. Je l'ai dupliqué plusieurs fois. Donc à chaque fois, ça fait du travail supplémentaire. Et comme en plus, on est tous ici, je pense, assez feignants, l'idée, c'est qu'on ne peut pas refaire plusieurs fois le même travail. Et donc là, en fait, c'est ce qu'on a ici. Ici, on a plein de headers différents de codes dupliqués et ça, c'est un problème. La question qu'on peut se demander, c'est, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que le header, ça soit un seul et unique composant dans mon système d'information ? Pour l'instant, on va parler de bloc. Et c'est un bloc. Si je fais ça, le bon header, on voit ici qu'il a différentes variations. Donc je vais devoir le rendre configurable. Donc je vais penser mon composant. Dès qu'on pense en termes de composants, on va penser en termes de caractéristiques de comportement configurable. Super. Et ce qui va me permettre, avec même une notion de thème, qui va me permettre d'avoir une cohérence. Donc là, ici, on voit qu'entre ce header-là et ceci, ce n'est pas du tout le même thème graphique. Donc déjà, en pensant en termes de composants, ça va me permettre de faire une transformation numérique au sein de l'entreprise pour dire, attendez, là, vous avez cette notion de header, elle a des représentations différentes. Est-ce qu'il ne faut pas urbaniser ça un peu ? Mais juste d'un point de vue usage. Ok. Et la question qu'on peut se demander, c'est, est-ce que je dois intégrer le header au sein du code source du CMS ? Et là, on sent que ça pue parce qu'on va avoir plein de composants qui vont se mettre à l'intérieur et tout le monde va travailler dessus. en termes organisationnels mais aussi en termes de délivrer. Et la question qu'on peut se demander, c'est, ok, mais est-ce que ce bloc-là, il ne peut pas être indépendant du CMS ? Et finalement, est-ce qu'il ne peut pas être géré et administré en autonomie par l'équipe qui va gérer le bloc header ? Elle ne va pas gérer que le bloc header parce que sinon, c'est un ensemble de blocs relatifs à ce périmètre fonctionnel-là. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on arrive à ce que j'appelle un CMS agnostique. En fait, comme CMS, c'est content management de système, c'est un peu un abus de langage, on peut même dire un BMS, un bloc management de système. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que le cœur ici, il n'a aucune connaissance du fonctionnel de l'entreprise. Tout le fonctionnel vit dans les blocs, ce qui fait que ça, on peut le revendre au garagiste, l'entreprise de Garage du Coin et qu'elle fasse son site dessus. Elle, la seule chose qu'elle a développé, c'est des blocs. Mais ça, sur notre approche plateforme, ce cœur, il n'a aucune connaissance du fonctionnel et ça, c'est fondamental. Si on met du fonctionnel, typiquement, si on met une notion de gestion des articles, on a perdu. Parce que ça va devenir progressivement, ça va s'entasser. Et donc, pour qu'un CMS soit agnostique, le fonctionnel métier doit vivre en dehors. Donc, dans cette notion de bloc. OK. Donc, on va continuer là-dessus, dans cet état d'esprit. On a, et comme je vous l'ai dit, la loi de Conno inversée vous dit, on doit organiser les équipes sur l'architecture pour avoir une vélocité, un parallélisme optimal. du coup, on a une équipe CMS qui gère à la fois le back-office et aussi le cœur. Le back-office, pareil, il est agnostique. C'est-à-dire qu'en fait, si je fais un écran spécifique pour administrer un bloc, cette équipe-là fait un écran spécifique pour administrer un bloc, on a perdu. Parce que là, je suis en train de mettre de la connaissance de fonctionnel de ce bloc-là, ici. Et là, ça veut dire qu'on commence déjà à aller un peu plus loin. Je vais avoir une équipe éditoriale qui va faire des blocs. ici, c'est un exemple, bien sûr, mais qui va faire des blocs liste d'articles, détails articles, footer, header, puisque c'est l'éditorial. Et on va voir un partenaire aussi qui va faire aussi un bloc météo. Et puis, d'autres partenaires, un bloc funerail, ça, c'est en interne chez nous, on a une autre filiale qui fait ça. mais en fait, toutes ces équipes-là ont les mêmes outils à disposition, sauf celle-ci bien sûr parce que c'est elle qui crée le bloqueur, mais les autres ont les mêmes outils à disposition pour créer ces blocs-là. OK. Donc la conséquence, c'est qu'on a des cycles de développement indépendants. Ça, c'est une caractéristique intéressante. On a des bugs de domaines indépendants. Effectivement, si j'ai ce bloc-là qui tombe, qui n'est plus disponible parce que c'est une API, si elle n'est plus disponible, le reste continue de fonctionner. C'est intéressant aussi comme caractéristique. Par contre, je n'ai aucune garantie sur la consistance des API. Avec ce qu'on vient de se dire, là, pour l'instant, on ne sait même pas comment toutes ces API-là sont connectées au CMS Agnostic. Je n'ai aucune garantie sur la consistance. Une API, par définition, ne porte pas ses templates. Une API, ça porte que ça n'envoie que du contenu. Et là aussi, on a un problème parce que ça veut dire que pour l'instant, dans ce qu'on a défini ici, ça voudrait dire que là, on a une grosse couche présentation et quand je tapais sur le voisin à côté, en fait, on n'a pas fait mieux. On n'a aucune garantie sur la cohérence graphique globale parce que là, ici, le partenaire, il peut faire son propre bouton alors que cette équipe-là peut faire son propre bouton. C'est pareil, on a un problème. Et on voit que le CMS, il doit avoir la connaissance de chacune des API. Et alors là, c'est clair, on ne respecte pas le principe de séparation d'intérêt parce que ce n'est pas de la responsabilité du CMS d'avoir la connaissance de toutes les APIs. On ne va pas mettre en dur, de manière implicite du coup, dans le code, l'adresse de toutes les APIs. Il y a un problème structurel. Et le back-office doit avoir la connaissance de chacune des APIs pour pouvoir permettre l'administration. Pareil, il y a un problème. Et on n'explique pas comment est-ce qu'on scale les développements internes et externes. Typiquement, là, ici, on a d'autres partenaires qui développent des blocs. Eh bien, cette équipe-là, à chaque fois, ça va être un goulé d'étranglement parce qu'ils vont devoir intégrer leur API. Pareil, on a toujours un problème. On en a encore une. Et là, c'est une super tendance de parler de ça maintenant. Ces dernières années, parce qu'en fait, ici, eux, ils peuvent se faire pirater. Ils nous ont envoyé la donnée un peu dégueulasse. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour garantir des APIs consistantes ? Une mauvaise réponse, ça serait utiliser des conventions. Un autre principe qui a impliqué et qui nous a permis de mettre à l'échelle des startups qui faisaient fois deux en six mois et fois deux encore en un an, c'est que si on veut créer des conventions pour que ça marche à l'échelle, il faut obligatoirement les handforce, c'est-à-dire avoir des bots qui vont valider ces conventions-là. Si vous faites que vous développez une convention, vous mettez une convention, par exemple, on va utiliser des espaces plutôt que des tabs au hasard, ce qui va se passer, c'est qu'un nouvel arrivant qui arrive dans l'entreprise au bout d'un mois, lui, il n'aura pas cette information-là et il va être en capacité de ne pas la respecter. Si vous automatisez dans tous vos CI cette convention-là, vous assurez que peu importe qui arrive dans l'entreprise, cette convention va être assurée. Alors le tab espace, c'est pas OK. Mais en fait, on peut aller très loin là-dessus. Et je pourrai en parler plus en détail dans la question ensuite. Donc comment est-ce qu'on fait pour garantir des APIs consistentes ? Bien entendu, il faut placer un contrat. On a besoin de mettre en place une notion de contrat. C'est ce qu'on fait en informatique à tous les niveaux. Donc pour chaque bloc, on va définir un contrat et dans ce contrat-là, on va apporter une notion de nom et de version du bloc, de configuration. C'est-à-dire que le bloc, dans son contrat, va dire, voilà les paramètres de configuration que j'attends. Vous vous souvenez du header ? Le header, je vais pouvoir dire quel est mon thème graphique. Je vais pouvoir lister aussi mes templates. Le bloc doit définir les templates qu'il a et les assets associés. CSA, JS, image, font. Et puis je vais aussi définir comment est-ce que mon bloc, je l'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, dans le contrat, le bloc va montrer patte blanche au CMS en disant, voilà tout ce que moi je vais exposer et voilà comment tu vas m'appeler pour aller chercher de la donnée. Mais il aura déjà fourni avant les templates. C'est-à-dire que nous, on peut valider tout ça en amont. Donc en fait, si on résume, l'approche pour ne pas avoir à écrire en dur des adresses, on utilise un registre. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a, alors ces blocs-là, on appelle ça des blocs providers mais ça reste entre nous, c'est du purment tech. Quand on parle au reste de l'entreprise, on parle de blocs. Et les blocs providers, on va avoir un registre qui va enregistrer toutes les configurations, tous les contrats de tous ces blocs-là. Et comme on veut baisser la barrière à l'entrée pour que ça soit pour nos partenaires internes ou aussi pour nos partenaires externes, on va faire le plus simple possible, on ne va pas faire du jrpc parce que c'est tendance, etc. On va plutôt dire c'est du http, s, avec du json et c'est tout. Et on s'arrête là. Et le contrat, il va être défini en json parce que tout le monde sait faire du json. Et donc, un bloc provider peut fournir un ou plusieurs blocs au CMS. Ok. Donc comment ça marche du coup ? En fait, on a notre CMS Agnostic qui offre une API d'administration qui va juste permettre d'administrer cette partie-là et la configuration des blocs. On a une couche présentation qui est appelée par l'utilisateur final qui va demander telle URL. Et le CMS, en fait, ce qu'il va faire, c'est que pour une URL donnée, il va avoir... Une URL, ça correspond à une route qui est configurable, qui est enregistrée dans la configuration du CMS. Une route. Une route pointe un modèle de page. Sur un modèle de page, je vais avoir des emplacements. Dans un emplacement, je vais mettre des blocs. Et quand je mets un bloc dans un emplacement, je lui associe une configuration. Et la configuration est enregistrée là-dedans. Pour le CMS, il n'a aucune connaissance des configurations. Il sait juste qu'elles ont telle forme, mais il ne sait pas le fonctionnel associé. Et donc ici, on a nos différentes équipes avec leurs blocs. Et à chaque fois qu'une page doit être rendue, alors bien sûr, on a des systèmes dans un cache de blocs, etc., vous en doutez. à chaque fois qu'une page doit être rendue, on va avoir des appels qui vont être faits à ces blocs-là. Et le CMS, il a la notion de la configuration et il va renvoyer les demandes d'informations. Et les blocs vont répondre juste en donnant l'information. Il n'y a que l'information qui passe à cet endroit-là. Une fois qu'un bloc a été présent dans le registre, on a enregistré ses templates, ses assets, etc. Je vais y revenir. Bien sûr, comme c'est une plateforme, on doit respecter le principe qu'on utilise les mêmes outils en interne que ce qu'on expose à l'externe. Du coup, on a sur le GitHub de West France un projet plateforme avec un CLI, un validateur, etc. Et n'importe qui peut développer son bloc. On définit le format du bloc, le contrat du bloc avec un JSON schema qui est ici qui permet à la fois de générer la documentation mais aussi de valider statiquement qu'un bloc est valide ou pas. On a développé un validateur, bien entendu, qui permet de valider ce contrat-là. On va écrire en roast parce que c'est marrant. Et du coup, le CMS Agnostic porte le schéma et on va pouvoir valider si notre bloc est valide ou pas. Ok, super. Petite parenthèse pour les développeurs présents ici. Pour générer de la documentation à partir d'un JSON schema, quand on regarde les différentes options peu importe le langage de programmation, l'écosystème n'est pas encore super bien. Donc si vous avez un peu de temps libre, une PR sur ce projet-là pour améliorer le projet serait pas mal. Et donc du coup, on a un autre point après qui est comment est-ce que quand je suis en local, j'exécute mon bloc ? Je développe mon bloc en local, finalement c'est quoi ? C'est une API avec un contrat un peu spécifique et comment je fais pour l'exécuter dans un environnement du CMS ? Donc là, on a ce qu'on appelle le bloc runner qui vous permet d'exécuter votre bloc local et de voir comment il est rendu. Alors ce qui est intéressant c'est que le bloc runner, c'est une erreur. En fait, c'est un système indépendant. Et là, c'est une erreur de séparation d'intérêts. Qui a la responsabilité d'exécuter un bloc ? C'est le CMS. Et je vais être même plus hardcore, c'est le CMS en production. C'est lui la source de vérité. Je ne devrais pas avoir un programme comme ça qui tourne indépendamment qui sait comment exécuter le bloc. Parce que là, j'ai deux choses qui savent exécuter un bloc. Et donc on sait que ça ne va pas fonctionner parce qu'il y en a un qui va être mis à jour et l'autre il va être oublié d'être mis à jour. Parce que je ne respecte pas le principe de singer-sauve-trousse. Donc on est en train de réintégrer ce bloc runner-là. C'est dans notre mode de le réintégrer dans le CMS. Pour des raisons de rapidité d'exécution, on a préféré dans un premier temps le sortir. Et donc ici, ce que vous voyez à droite, c'est le fameux format, ce qu'on appelle le bloc provider config, le fameux contrat dont je vous parlais tout à l'heure. On a le nom, on a la configuration. Donc là on dit ça c'est un bloc qui est en version 1.0 qui est un bloc bitcoin parce que c'était tendance de faire du bitcoin en 2018. et ensuite on a l'adresse sur laquelle appeler ce bloc là. Et voilà les paramètres qu'il attend. Donc il attend un paramètre scree-should, etc. Ok super. Et on l'a limité dans l'espace avec un minimum et un maximum. Super. Et quand on exécute ce bloc là, ce contrat là via le bloc runner, on a notre bloc qui est exécuté. Super. On a le rendu du bloc. Quand on a mis ça en place, on n'en avait même pas parlé à certaines équipes internes qui en avaient déjà une qui avait créé son bloc et qui nous a dit ben moi j'ai mon bloc là qui fonctionne. C'était un bloc info local. Donc chez nous c'est ceux qui gèrent les événements associatifs. Ils ont créé leur bloc et en fait on n'était même pas on avait fait ce CLI là, on avait fait ce SDK là, on avait défini ce contrat là. Ils ont développé leur bloc et on n'était pas encore en capacité d'intégrer dans notre plateforme. Donc là c'est super parce que d'un point de vue entrepreneurial on se dit ok il y a de l'attraction maintenant c'est à nous de mettre les ressources suffisantes pour pouvoir intégrer ces blocs là. Donc on avait une première validation par un partenaire interne donc un autre service informatique avec qui on n'a pas discuté et un partenaire externe. Alors du coup si on avance dans le temps ce qu'on voit c'est qu'on a une garantie sur la consistance des API ça à chaque fois la solution c'est de faire un contrat super. Les blocs provédeurs par définition portent sa présentation ça c'est intéressant donc c'est plus qu'une API l'API vient un contrat on va définir les templates d'affichage. Et ce n'est pas des templates HTML c'est des templates moustaches et on pourra revenir là-dessus pourquoi. On n'a aucune garantie sur la cohérence graphique globale mais en fait quand le CMS s'est géré un bloc provider donc quand il s'est géré ce fameux contrat de bloc provider il s'est géré l'intégralité des autres blocs en fait. Tant que tous les blocs suivent ce contrat là on est bon. Et le back office doit avoir la connaissance de chacune des API ça on n'en a pas encore parlé donc on a toujours ce problème là. Et qu'un bloc provider soit développé en interne ou en externe vu qu'ils respectent tous le même contrat il n'y a pas de différence pour le CMS. Et c'est bon là on respecte le principe de plateforme. Super. Alors comment est-ce qu'on rend les blocs administrables ? Donc ici c'est encore un exemple de ce fameux contrat là. En fait ce qu'on voit c'est qu'on a donc là on s'est basé sur ce que fait OpenAPI on n'a pas inventé un énième standard pour ceux qui voient le XKCD correspondant. On n'a pas on a récupéré ce que faisait OpenAPI on a repris la même terminologie comme ça si on a des partenaires qui n'ont jamais entendu parler d'OpenAPI c'est une bonne nouvelle ils vont pouvoir se mettre et puis s'ils connaissent tant mieux parce que c'est devenu un standard maintenant Kubernetes, Amazon tout le monde est dessus. Et donc là la problématique qu'on a c'est que ça c'est purement technique. Mais nous ce qu'on veut c'est être capable de générer l'interface de configuration du bloc. On ne veut pas que le page builder notre back office il sache on ne veut pas que l'équipe responsable du back office développe l'interface d'administration de chacun des blocs. Si elle fait ça on n'a pas un modèle scalable ça ne va pas fonctionner. Donc ce qu'on veut c'est que statiquement explicitement définir au niveau du contrat comment est-ce qu'on affiche les paramètres de configuration. Donc là il n'y a rien de nouveau là-dessus Microsoft dans les Windows serveurs et compagnie ils font des XML à rallonge qui décrivent l'interface des assistants de configuration. On a ça dans plein d'autres endroits. C'est exactement la même logique. On n'a rien à inventer. Donc ici on a un paramètre UI qui va nous permettre de dire pour ce paramètre technique ici tu vas le mettre en autofocus la valeur par défaut c'est 10 020 le titre c'est ça et la description c'est ça. Là ce qui est très intéressant c'est que dès le niveau du contrat on est capable de forcer nos partenaires internes et externes à mettre par exemple de la documentation sur chacun de leurs paramètres. Et puis si on était un peu plus vicieux on pourrait même dire que la taille de la description doit avoir une taille minimum pour les obliger à être un peu plus expressif. On ne l'a pas fait mais on pourrait le faire. Et du coup là ce qui est très intéressant c'est qu'on a une administration des blocs scalable. Parce que ce qui est super important c'est qu'avec ce contrat là on est capable d'avoir un back-office qui est agnostique lui aussi et qui va juste lire les paramètres de configuration là pour générer son interface de formulaire. Alors là là-dessus rien de nouveau non plus. En fait ça existe depuis un petit moment. Alors il y a Mozilla qui ont fait une librairie qui s'appelle React JSON Schema Form. Donc ici vous avez votre JSON Schema qui décrit en fait le format de vos données. Vous avez votre UI Schema donc c'est cette partie-là qu'on a ici. Et ensuite vous avez vos données qui sont actuellement dans le formulaire. Et ce que fait la librairie c'est que grâce à votre JSON Schema qui décrit votre format de données et avec votre UI Schema qui décrit comment il va être représenté on génère votre formula. Ok ? Ce qui est très intéressant c'est que là par exemple la partie bio on peut dire UI Widget et là on a accès à un registre de tous les widgets qui sont actuellement disponibles. Donc par exemple ici on a Textarea et ce qu'on voit c'est que là on a un champ Textarea et pas un champ Texte comme on s'attendrait pour une chaîne de caractère. Donc de manière déclarative ici et encore une fois ça va y aller d'un contrat on va être capable de dire voilà comment je veux afficher interface de configuration et ça peu importe si c'est quelqu'un d'interne ou d'externe à la plateforme. Donc là intéressant la configuration technique c'est de l'Open API la configuration fonctionnelle c'est du UI Schema le contrôle complet par l'équipe ici là c'est l'équipe qui est en charge de savoir comment son bloc est appelé et comment il va être configuré donc on a encore une autonomie des équipes ça c'est fondamental et le back office a uniquement la connaissance de comment afficher le UI Schema de chaque bloc. Super. Alors maintenant on est à plus un an et cinq mois sur le projet je vais faire un bémol dans ce que je viens de dire en fait ce qu'on voit c'est qu'entre un paramètre ici et entre la configuration de ce paramètre là technique et l'affichage en fait ce qu'on voit c'est qu'on pouvait fusionner les deux parce que ici en fait on a une répétition de ce paramètre là et là si on va jusqu'au bout à l'extrême il faut aller à l'extrême ce qu'on voit c'est qu'on n'a pas un respect de la cépale de la Syngles sauve-trousse en fait on a deux endroits paramètre là et on s'est planté on peut le dire donc peut-être qu'on fera une v3 du format mais ça ne vous empêchera pas de continuer à être backboard compatible sur ce format là alors du coup autre point comment est-ce qu'on garantit la cohérence graphique alors il y a la cohérence graphique il y a un autre point là-dessus ici ça c'est le dans la partie du contrat la partie template on peut définir pour un bloc plusieurs templates on leur donne un nom qui va être affiché à l'utilisateur final c'est pareil là aussi après un an et cinq mois ce qu'on voit c'est que là il y a un nom technique peut-être qu'on va aussi permettre à l'utilisateur final d'avoir un label puis après si vous allez encore jusqu'au bout on peut se poser la question de l'internationalisation nous la West of France on est purement français donc on ne changera pas de ça donc ça nous facilite la vie mais néanmoins si vous allez encore plus loin il y aura une gestion de l'internationalisation à gérer à ce niveau-là et là on a la source du template et on a le moteur de rendu pour l'instant c'est Moustache qui ne connaît pas Moustache en moteur de rendu n'hésitez pas à lever la main ah intéressant donc du coup on a et ici on a le code source en Moustache Moustache alors donc Moustache c'est juste un moteur de rendu pourquoi on a choisi ça plutôt que n'importe quel autre moteur de rendu c'est qu'il est peu permissif c'est-à-dire que la seule chose qu'il sait faire lui c'est l'interpolation de variables il sait faire des conditions et il sait faire des boucles c'est tout les macros on oublie etc. pourquoi ? parce qu'on sait que structurellement vous mettez un développeur peu importe son niveau d'expérience sur une base de code avec des templates il va être capable de faire une macro et puis commencer à progressivement dire si je mets juste ce petit truc métier là-dedans ça va passer puis ça va s'accumuler et ça peu importe le niveau d'expérience du développeur dans les templates dans tous les projets informatiques je généralise bien sûr mais dans tous les projets informatiques on voit quand même que ça c'est et on a beau faire du clean code c'est difficile à respecter donc ce qu'on voulait en Moustache c'est réduire ça et en plus ce qui est bien avec Moustache c'est qu'il est valide dans tous les langages de programmation quand je dis tous les langages si vous allez sur le site de Moustache vous allez voir au niveau de la compatibilité sur tous les clients on a vraiment des langages on apprend même de nouveaux langages grâce à Moustache et il est très simple à utiliser c'est juste comme ceci donc si vous avez fait du Angular par exemple on sait déjà faire du Moustache alors pourquoi est-ce qu'on attend que nos partenaires internes ou externes définissent leur template de manière statique comme ça en fait ça nous permet au moment où ils nous soumettent leur bloc de valider en lisant leur contrat s'ils ont ou pas respecté nos règles de nommage alors ici c'est en mode BEM BEM pardon et nous en fait on a profité de la plateforme pour mettre en place un design system qui est disponible aussi sur notre GitHub il s'appelle CPIUI et qui permet aux partenaires internes ou externes de développer leur bloc en respectant c'est un peu un bootstrap si vous préférez mais avec toute une partie design en expliquant quel est le ton à employer quelles sont les couleurs avec quel élément je le mets etc et qui va permettre à nos partenaires internes et externes de développer leur bloc en toute autonomie tout en respectant les guidelines et s'ils ne respectent pas les guidelines comme là on le voit statiquement on va être capable de leur dire vous ne respectez pas les guidelines et la documentation se trouve ici RTFL donc ça c'est le point le point 2 après un an et 5 mois ça cette partie là c'est la moins avancée actuellement sur le projet parce que ça prend énormément de temps de urbaniser toute la partie design quand vous avez un périmètre comme celui d'Ouest France au niveau des applicatifs fonctionnels on avait pour donner un exemple 1600 variations de boutons 1600 variations de boutons et encore je suis sûr qu'on n'avait pas fait le tour donc du coup là on a réduit à 16 variations de boutons mais ça ça a pris plusieurs semaines et on parle que du bouton donc vous imaginez la suite mais ce travail est en cours et on avance bien là dessus d'ailleurs après n'hésitez pas à aller voir c'est du storybook bon ok alors ensuite comment est-ce qu'on fait pour proposer un premier niveau pour garantir la sécurité et la vie privée dans les templates on va rajouter les assets et en fait notre partenaire interne ou externe va devoir définir l'adresse de ces assets là et nous ce qu'on va faire c'est qu'à chaque fois qu'un partenaire nous soumet un bloc on va enregistrer ces assets c'est-à-dire que tout son contrat on l'enregistre et tout ce qu'il nous réfère ici on l'enregistre et c'est ça qu'on va utiliser pour valider ou pas si c'est bon pour entrer dans notre plateforme pour entrer dans notre block store c'est-à-dire que si ici dans le JS le partenaire fait des appels à Jacques chez lui pour envoyer la donnée de nos utilisateurs nous on va le voir puisqu'on l'a enregistré et il ne peut pas tricher c'est-à-dire qu'il ne peut pas nous envoyer son bloc avec ici un JS qui juste fait un console.log et le world une fois que son bloc a été validé en production il redéploie son JS et il nous faut une requête à Jacques non c'est pas possible puisqu'on a enregistré ces JS et c'est nous qui les validons et ensuite c'est ces JS là qu'on envoie en prod donc ça c'est super important parce qu'on est vraiment obligé de montrer pas de blanche pareil pour les CSS si on essaye de faire des expressions JS depuis le CSS ça sera pas on valide aussi dans toute l'étape de validation on va valider donc l'enregistrement des assets c'est ce que je viens de décrire dans notre CDN on va valider les performances aussi est-ce que le bloc il est rapide à répondre ou pas parce qu'on a des problématiques de performance notre CMS doit répondre en moins de 250 millisecondes c'est une recommandation de Google aux dernières nouvelles il répondait en moins de 170 millisecondes c'est le TTFB que j'entends donc le Type to First Byte on peut inspecter manuellement les templates que ce bloc là va exposer on peut valider avec l'équipe qui est responsable du design system si oui ou non le partenaire interne ou externe encore une fois ça peut être des équipes internes on suivit les recommandations les guidelines parce que ça c'est malheureusement l'appréciation humaine on va pouvoir automatiser des choses dessus mais pour l'instant on n'est pas encore là ok et du coup chaque bloc est un bloc provider et ce qu'on voit c'est qu'on a une cohérence graphique globale qui peut être validée statiquement parce que chaque bloc définit dans son template voilà les classes SS que j'utilise etc et ça on peut le valider il ne nous montre pas de blanche et une fois que le bloc est validé c'est immutable en fait il y a pas mal d'autres choses aussi on a d'autres 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 fonctionnalités typiquement sur la partie performance quand le CMS appelle un bloc il y a ce qu'on appelle le bloc cache le bloc proxy celui-là on appelle ça le bloc proxy en gros qui va dire le CMS il sait déjà que ce bloc là il va l'appeler avec tel et tel paramètre et on peut se dire est-ce que ce bloc là en fait c'est un peu l'équivalent d'une fonction pure est-ce qu'en fait pour tel ensemble de paramètres il va toujours en retourner le même résultat et si oui on va pouvoir le mettre en cache en fait la mise en cache ce n'est que le résultat de l'application si la fonction est pure ou pas donc on a ça les config maps pour ce qu'on fait un peu de Kubernetes c'est la même logique c'est-à-dire qu'un bloc quand il y a une configuration on appelle ça un config map c'est juste tous les paramètres de configuration du bloc qu'on enregistre dans le CMS agnostique on a de la versioning des blocs je vous ai parlé des modèles de pages on avait les problématiques de mise à l'échelle mais finalement ça marche le monitoring ce qui est très intéressant c'est qu'il est centralisé on peut faire aussi du circuit breaker quand vous avez ce modèle là c'est-à-dire que vous avez un cœur agnostique tout le fonctionnel est des blocs on peut dire en fait que si un bloc ne répond pas dans le délai imparti ou est indisponible je peux l'enlever de la page et tous les blocs ne sont pas critiques à l'affichage d'une page et en fait là structurellement on a de la dégradation progressive possible ok on a un premier niveau de dépendance de bloc c'est-à-dire qu'on a des blocs qui sont centrales dans une page et on pourra faire des dépendances envoyer des données à d'autres blocs de la page typiquement un détail article j'ai envie que d'autres blocs qui sont peut-être en sidebar dépendent d'informations qui sont disponibles dans cet article là peut-être que leur affichage va dépendre des tags de cet article là ce genre de choses ben ça on peut le faire et c'est configurable statiquement depuis le page build et il y a d'autres choses encore alors ça c'est la partie positive et puis la partie négative c'est qu'on a encore beaucoup de choses à faire il y a deux personnes présentes ici aussi qui travaillent sur le sujet on a des problématiques de gestion des droits d'accès etc il y a encore beaucoup de choses à faire sur les droits d'accès sur l'auditabilité qui a fait quoi et quand actuellement on n'a pas encore fait la connexion complète avec notre IAM Identity and Access Management donc on n'a pas encore l'auditabilité complète ça peut être problématique pour savoir qui a supprimé un bloc en production typiquement et après il y a aussi le versionning des pages quand on fait des modifications ce qu'on s'attend à modifier quand je modifie une version d'un bloc je l'attends que ça fasse une nouvelle version de la page mais je n'ai pas forcément envie de la publier c'était peut-être pour faire de la recette après pour dire au métier est-ce que vous êtes d'accord avec ce nouveau format de page mais ce qui est intéressant c'est qu'avec ce modèle là on est capable de faire structurellement l'intégralité des demandes fonctionnelles on pourrait faire un site e-commerce on peut le faire c'est juste des blocs finalement qui vont être gérés par une équipe qui gère des blocs pour l'e-commerce donc on a une capacité de mise à l'échelle de nos développements internes ou externes structurellement infini ça c'est intéressant dernier point au bout d'un an et demi ce qu'on s'aperçoit c'est qu'on a pu comparer les coûts d'intégration d'un site ou d'un service externe quand je dis un service externe c'est par exemple un partenaire entre ce qu'on faisait avec du Drupal WordPress et ce qu'on peut faire avec la plateforme et ce qu'on s'aperçoit c'est que c'est entre 11 et 15 fois moins cher de l'intégrer en tant que bloc parce qu'en fait c'est que le bloc qu'on intègre on n'a pas besoin de redévelopper le footer le header et tout ça l'authentification le logging le monitoring tout ça en fait c'est déjà fourni et on se concentre uniquement sur son coeur de métier sur le fonctionnel qu'on veut apporter et le fonctionnel son enveloppe c'est un bloc et donc ça c'est assez positif comme constat est-ce que vous avez des questions oui c'est juste parce que c'est des rapports justement notamment par exemple la gestion des droits entre les différents modules j'imagine qu'il y a un bloc d'authentification et comment enfin disons voilà comment comment le la gestion unifiée de l'authentification de l'étrôle est partagée entre les différents modules ok en fait alors là on a les grands ensembles du fonctionnement du CMS et en fait on a une notion qu'on appelle des context plugins c'est à dire des plugins qui vont nous permettre de rajouter des informations de contexte sur tout l'ensemble des pages et typiquement on a un context plugin qui est lié à notre IAM et qui fait que quand la personne est authentifiée sur le site on va fournir en contexte de la page les informations de est-ce que la personne est connectée ou non et si elle est connectée par exemple d'autres informations du genre son niveau de profil ses abonnements etc comment est-ce que ça c'est envoyé au bloc on ne veut pas structurellement ça serait une erreur d'un point de vue sécurité d'envoyer toutes les informations de contexte à tous les blocs à chaque fois qu'on les appelle parce que du coup nos partenaires ils recevraient toutes les informations sur l'utilisateur qui est actuellement connecté donc en fait en face d'un paramètre de chaque bloc on peut soit mettre une valeur que par exemple si c'est un nombre ça va être un nombre si c'est un enum on va avoir un enum mais on peut aussi passer en mode expression et il faut imaginer ça c'est un peu comme des formules Excel alors on est encore loin d'un point de vue visibilité je regarde ceux qui bossent actuellement sur le sujet on est encore loin d'un point de vue visibilité d'avoir l'équivalent des formules Excel parce qu'il y a besoin de travailler l'usage là-dessus mais ce qu'on a à utiliser en Java c'est ce qu'on appelle les spells et en fait avec un spell en face d'un paramètre je vais pouvoir dire tu vas me chercher l'information de contexte et me donner telle information pour la transferme au bloc ce qui est super important c'est que statiquement à n'importe quel instant on sait quelle information on envoie à quel bloc le CMS nous donne l'information et donc on peut faire de l'auditabilité sur déjà juste cette partie-là qu'est-ce qu'on a envoyé à tel partenaire donc ça c'est une caractéristique intéressante de cette primitive-là Bonjour, merci comment vous gérez tout ce canalétique pour les blocs pour redonner de l'information finalement aux partenaires extérieures alors ça c'est une très bonne question pareil après un an et demi là ce qu'on a on a de l'analytique en interne ça veut dire que notre stack de monitoring on est capable pour chaque bloc de savoir les temps de réponse de chaque bloc à chaque fois qu'il a été appelé etc ça on le sait le back office pour les partenaires internes et externes pour savoir quand est-ce que leur bloc a été appelé l'usage fonctionnel du utilisateur qu'on scrollait qu'on vu ce bloc-là etc ça on n'a pas encore ces choses-là alors c'est dans notre roadmap mais on n'a pas encore ces choses-là sur les fichiers statiques tout ce qui est JS et CSS vous les recompacter ensemble pour ton nom ? oui en fait exactement oui oui on fait ça et on les sur les JS on fait une IF donc une Involved Function Expression donc on les wrap ce qui fait que si on a un partenaire qui fait du JS un partenaire interne ou externe qui fait du JS dans les années 80 90 plutôt donc avec des variables globales comme on l'a mis dans une fonction son scope est limité à la fonction moi j'ai une question c'était par rapport à Kubernetes et AWS notamment est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'infrastructure West France à ce niveau-là ? en fait on a pris quelque chose de très classique quand en 2017 le projet de refonte commence on a on a eu l'évaluation des différentes est-ce qu'on fait du bare metal est-ce qu'on fait notre clone interne ce qui est très tendance dans des entreprises de cette taille-là ou est-ce qu'on va plutôt sur du cloud et après ça c'est des premières questions puis après deuxième question c'est sur notre partie des livrées est-ce qu'on part sur du Kubernetes parce qu'à l'époque en 2017 soit on est la startup trendy et on est sur du Kubernetes soit on veut gérer une production et on n'est pas encore sûr que ça tienne bien ça tienne bien et du coup en fait ce qui s'est passé c'est qu'on est parti sur du AWS parce qu'on avait besoin des problématiques de mise à l'échelle et quand on regarde un peu juste dans le monde de la presse il y a ce mouvement-là qui s'opère parce qu'il y a plein d'intérêt à être sur du cloud déjà notamment sur la maîtrise des coûts et l'élasticité le point 2 c'est sur la partie Kubernetes en fait à ce moment-là on avait Kubernetes qui était en manager sur Google sur Google Cloud Platform on a eu du Kubernetes qui a été annoncé sur Azure en manager et sur IBM Bluemix Amazon n'avait pas encore annoncé son service OKS de Kubernetes Managed on a été dans la private beta mais bien plus tard et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a préféré nous faire accompagner par une entreprise externe pour mettre en place sur du EC2 notre cluster Kubernetes pour monter en interne nos équipes Ops sur le sujet qui maintenant au bout d'un an et demi sont montés sur le sujet et remettre en place en interne un autre cluster Kubernetes déjà pour valider ça parce qu'on n'a pas forcément besoin de mettre tous nos applicatifs dans le cloud sur du Kubernetes on peut aussi le mettre en interne ça c'est le point 1 sur la partie choix Kubernetes je ne vais même pas rentrer sur le choix AWS et après sur notre partie delivery il y a une problématique sur delivery et surtout sur du Kubernetes c'est qu'il y a plein de choses à comprendre il y a des concepts il y a une marche à l'entrée sur Kubernetes qui est assez forte je ne sais pas qui ici fait du Kubernetes un peu ouais bon ce qui est intéressant à Kubernetes c'est un peu comme Kubernetes est à l'ops ce que les frameworks sont aux développeurs le framework va forcer le développeur à penser d'une certaine manière et ça va souvent être dans le bon sens parce que ça va lui permettre de penser des choses auxquelles il n'aurait pas pensé où il va apprendre grâce à la documentation il ne comprend pas pourquoi il est bloqué et en fait il est bloqué pour telle raison il va apprendre dans la documentation qu'en fait il est bloqué pour de bonnes raisons Kubernetes c'est un peu la même chose finalement avec cette notion de donc il y a plein de lexique mais avec la notion d'ingress etc il va forcer le développeur à penser en termes de disponibilité de niveau de disponibilité de son applicatif donc on a les liveness checks les L checks etc de penser en termes de mise à l'échelle de son applicatif de gestion de l'état de faire du stateless et puis de déléguer l'état à un autre endroit et toutes ces choses là en fait et après sur l'isolation par namespace etc et en fait plus on avançait plus on s'est dit ok on a besoin de mettre en place des conventions et donc là si vous avez suivi normalement quand on met en place des conventions ça se passe mal donc ce qu'on s'est dit c'est qu'on va plutôt en force toutes ces bonnes pratiques là dans un outil et bien entendu il est open source si vous allez sur West France ça s'appelle CDP c'est Continuous Delivery Pipeline et ce que fait le CDP en fait c'est que donc nous on travaille sur le GitLab rien de nouveau non plus sur cette partie là et en fait dans votre GitLab vous utilisez le CLI du CDP pour à la fois construire vos images pour tester vos images pour les envoyer sur tel registre alors ça peut être sur AWS ou autre et ensuite pour déployer ça sur Kubernetes mais avec des bonnes pratiques typiquement l'isolation des services les namespaces etc et donc juste dès qu'on passe une nouvelle équipe maintenant en interne sur Kubernetes on lui dit vous prenez le CDP vous prenez le GitLab CI et en fait on est sûr qu'ils ont les bonnes pratiques dès le début en force ils peuvent pas déployer d'une autre manière mais ils gardent leur autonomie donc pareil si vous avez un peu de temps libre n'hésitez pas à tester la solution puis aussi peut-être à envoyer des PR là-dessus et du coup au niveau des clusters enfin combien vous en avez chez West France les clusters KS je pense pas que je suis en capacité de divulguer cette information mais globalement en gros vous avez des clusters dédiés à la production et des clusters pour les développeurs oui et comme toute bonne entreprise on monte des clusters à la volée des environnements à la volée parce qu'on fait de l'infrastructure ASCODE pareil classique la STAC c'est du Terraform on vient d'un monde Ansible mais on fait aussi du Ansible pour d'autres parties et au niveau de l'IAM du coup c'est la WS ou c'est je crois tu avais parlé de Kiklock oui alors je sais pas qui ici sait déjà ce que c'est le principe d'un IAM ok cool l'IM en fait c'est ce pattern là c'est l'application je suis encore désolé avec ça mais c'est l'application du principe de Signers of Truth je dois avoir qu'un seul endroit dans mon système d'information une brique qui va gérer mon authentification mon authentification mon autorisation et mon auditabilité donc du coup l'IM on a sur les plateformes club d'AWS ben voilà il y a l'IM d'AWS l'IM de Google Cloud etc l'IM d'AWS pour les utilisateurs en self-service c'est Cognito en fait c'est assez là on se fait vraiment loquer quoi c'est des API propriétaires etc et on ne voulait pas forcément ça du coup on a étudié un peu ce qui était disponible parce que pareil quand on urbanise un système d'information la première chose qu'on va faire c'est mettre en place cette brique là parce que tout tout est connecté à ça et donc on est parti sur Kiklog donc Kiklog c'est une solution open source qui a été développée chez Redact c'est un héritage d'autres choses encore mais la version courte c'est ça c'est développé en Java vous pouvez faire des PR dessus il y a pas mal de conférences qui ont eu lieu d'ailleurs sur ces sujets là des Vox notamment là dessus et en fait ça vous permet quand vous lancez votre Kiklog de gérer toute votre gestion de droit d'accès l'impersonation l'auditabilité la gestion des rôles ce qui est très intéressant c'est que d'un point de vue fonctionnel sur la capacité du moteur d'autorisation c'est à peu près ce qu'on retrouve sur l'IM d'AWS c'est à dire que vous pouvez mettre des expressions assez fortes en disant par exemple cette personne là de manière totalement random je lui donne le droit vous pouvez coder ça ou dire suivant la BTO cette personne là accède ou pas au service donc c'est pas très utile mais ça peut être utile pour d'autres choses ça c'est un point c'est un point important ça se met à l'échelle bien entendu qu'est-ce que je peux dire là dessus c'est l'open ID connect donc c'est O2 plus à JWT voilà et pour l'instant on en est très satisfait alors là il a été mis en place depuis je vais pas dire de bêtise peut-être 6 mois et on commence à mettre de plus en plus d'applications donc dès qu'on développe une API chez nous l'API est forcément connectée à l'IM donc l'authentification de l'autorisation ça passe par l'IM et l'idée c'est qu'on soit vraiment sur une approche plateforme même pour nos développements de services internes c'est à dire qu'un service qui est développé chez nous il doit être multitenant donc Ouest France ne doit être qu'un client de cet API qualif là et si notre métier ou nos directeurs décident de vendre ce service là on peut le faire puisque le service on peut l'exposer sur internet donc pareil changement de mentalité sur si on fait une approche en mode network trusted c'est à dire que l'intégralité de mes applicatifs je suis dans une DMZ et tout se passe bien mais on sait que ça marche pas parce qu'en fait dès que c'est troué après c'est Disneyland pour le pirate je peux me connecter à n'importe quel API je n'ai pas besoin de m'authentifier on préfère plutôt l'approche à l'inverse l'approche untrusted en disant que chacun de nos applicatifs il est derrière l'IAM donc il y a une gestion d'authentification d'autorisation et si on pense notre applicatif en termes de multitenant du coup Ouest France n'est qu'un client de cet applicatif là pour en avoir d'autres donc c'est la même logique que quand J.F. Bezos développe sur enfin dit le développement sur Amazon on va redévelopper notre système de logistique ou de facturation nous tous ici on peut prendre on peut être client de système de facturation d'Amazon et le système de logistique et ça c'est très sain finalement parce que ça même au niveau des développements ça demande à nos équipes de développement de penser en termes produits et de se mettre aussi d'un point de vue utilisateur et d'un point de vue consommation donc ça c'est vraiment assez virtueux là-dessus puisque je parle même pas de l'approche généralisation donc ouais abstraction de de ce concept là cool je crois qu'on va arrêter là merci merci applaudissements 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 applaudissements